Musique Bonjour Fidette et les spectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de ces nouveaux numéros de l'émission C'est mon Job. Comme nous les savons, l'émission C'est mon Job promouvoie l'esprit entrepreneurial dans la population congolaise et chez le jeune en particulier. A la présentation, c'est votre servante Lézère, toujours en compagnie de ma consorce Stéphie, à qui je s'appelle. Bonjour Stéphie. Bonjour Lézère Mayou, ravie d'être encore une fois de plus à ta compagnie pour le compte de cette belle émission C'est mon Job. Moi également. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important. Nous allons parler de comment identifier une idée d'affaires rentables pour réussir son entrepreneuriat. C'est vraiment un thème qui sera au bénéfice de nos téléspectateurs parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas où commencer pour réaliser son entrepreneuriat. Avec notre invité du jour, nous aurons le temps de parler à long et à large sur ce thème. Nous avions eu le privilège de recevoir aujourd'hui, sur ces plateuilles, une grande personnalité au nom de Bienvenue Bambale. Nous saluons déjà. Bonjour Monsieur Biendrumine. Bonjour Mesdames. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. En santé. Vous avez ajouté par rapport à votre personnalité ? Alors, vous vous permettez, c'est Bienvenue Bambale. Bienvenue Bambale, voilà. Bon, ma personnalité, je suis, je dirais, en fuite du pays. Donc, je suis parti de Kinshasa à l'âge de 18 ans, 25 ans de vie en France, diplôme à l'école du commerce. Et après mes études, j'ai pu travailler dans de grosses boîtes en France. Mais le problème que j'avais rencontré étant que noir, je n'avais pas la société française. Mais j'étais un bon élément, brillant. Je me disais, mais s'il y avait des problèmes à vous, vous êtes noir et vous n'êtes pas français. Mais, puisque j'étais bon, j'ai maîtrisé, j'aurais les connaissances dans le domaine où j'étais censé le faire. J'ai pu travailler par défi. Par vraiment l'humilité. J'ai demandé d'accepter un travail d'abord en premier lieu où je n'étais pas payé. J'ai dit accepter un travail, étant que noir, c'était impossible pour moi de le faire. Mais je l'ai accepté pour un challenge, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, je vais être mon premier emploi, j'étais agent commercial, mais sédentaire. Alors j'étais censé ne pas sortir de l'entreprise, parce qu'ils avaient peur qu'avec ma couleur de peau, que je n'aille pas vendre. Mais j'ai dit, voilà, je préfère aller vendre à l'extérieur. Si dans un mois je n'arrive pas à le vendre, dans ce cas j'ai démission. Et pour ça je me demande de me prendre sans salaire. J'ai essayé de travailler chez WIG pendant un mois sans salaire. Et j'ai pu vendre des choses qui étaient difficiles à vendre. C'est là que j'ai compris que cette gérée barrage de la couleur de peau, c'est un faux problème. Donc pour dire qu'aujourd'hui, quand on veut, on peut. Très chers téléspectateurs, vous-même vous sentez qu'avec notre invité du jour, nous allons vraiment bénéficier sur ce qui concerne l'entrepreneuriat. Doza, bienvenue Bambalé. Nous pourrions savoir, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par une idée entrepreneuriale ? Sachant que dans la vie il y a des choses. Il y a des gens qui ont l'intelligence et ceux qui ont la sagesse. Alors c'est bien si vous avez les deux. Vous aimez beaucoup des jeunes gens intelligents, des intellectuels. Mais des fois qui manquent la sagesse. Et ces gens-là, des fois, ils font des choses, mais comme ils manquent la sagesse, ils n'ont pas assez l'esprit de l'initiative. Ils sont restés sur le bouquin. Alors dans le monde des entreprises, il faut sortir un peu de bouquin, aller chercher les néants. Donc il faut se jeter dans le mêlée, vraiment à l'esprit de l'aventure. Donc il faut d'abord, pour commencer, c'est quoi votre idée ? Il faut d'abord que ce soit une idée déjà mérée. Donc je dis, en deuxième lieu, comment faire pour obtenir d'abord la faisabilité ? J'ai l'idée, mais ça ne suffit pas. Pour savoir comment le mettre en place. Je vais mettre une entreprise en place. Mais il ne suffit pas, parce que j'ai l'idée. Mais quel est le produit que je vais mettre en place ? Quel est l'emplacement ? Donc, troisième point, je dis, il faut d'abord se lancer dans l'étude du marché, l'étude de faisabilité. J'ai un projet. Mais est-ce que mon projet est viable ? Est-ce que mon projet, donc, je vais me lancer ? Est-ce que j'aurai la clientèle ? Que tout le monde ne peut pas demain créer une entreprise. Il faut voir quelque chose qui est neuve. Qu'est-ce que c'est de nouveau ? Il y a beaucoup d'entreprises pour entreprises. Ça ne sert à rien. Il faut faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Quelque chose où ça demande la réflexion. C'est vrai, au Congo, tout le monde fait tout le monde. Quand il y a des flats, tout le monde a des flats. Au Congo, nous sommes champions d'aller copie-coller. On voit des flats partout. On voit des boutiques de vêtements partout. Le Congolais, il ne se casse pas la tête. Quand vous avez créé une flat, lui aussi fait une flat. Donc, il faut que nous puissions sortir de cette carcan de faire des copies-coller. Une entreprise, il faut que ce soit l'idée génie. Donc, là où l'autre s'est arrêté, vous, votre cerveau, ils doivent aller plus loin. Quatrième, moi je dis, quelle est la forme juridique de cette entreprise-là ? Quand on crée une entreprise, il faut se mettre à l'ordre avec l'État. Donc, cette entreprise, on peut l'appeler ça comment ? Quand vous êtes tout seul, établissez-moi. Quand vous êtes à deux avec un associé, donc SPRL, quand vous êtes un groupe de gens, un ça, donc il y a trois formes. Puisqu'on ne peut pas créer une entreprise sans se mettre à, je dirais, à l'ordre avec l'État. Quatrièmement, je me suis dit plutôt cinquièmement. Il faut se mettre l'ordre, point de vue, je dirais, papier, donc les statuts. On a commencé par l'idée. Vous suivez l'idée, la faisabilité, l'étude du marché, quel genre d'entreprise que je vais créer. Mais tant que vous me protégez, la fondation c'est quoi ? Mon statut. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par une idée de faire ? L'idée, c'est votre projet. Chacun de nous a son idée. Chacun a plusieurs façons de faire de choses. Peut-être vous, madame, vous voulez créer une entreprise dans la cosmétique. Alors pour ça, il faut voir quels produits vous allez vendre. Et vous aussi, vous allez être vraiment la première personne à vendre. Est-ce que dans le maquillage, dans les cheveux, vous devez être à mesure de représenter votre produit, de le maîtriser ? Vous êtes d'abord vous-même la première ambassadrice de votre projet. Donc c'est par vous que les gens peuvent acheter. On n'achète pas un produit, on achète d'abord l'homme. Si vous vendez bien votre produit, n'importe qui peut l'acheter. Donc vous devez l'habiter, il devez habiter en vous. Donc l'idée, il faut que ce soit bien miré. Quand vous vous lancez dans une entreprise à la va-vite, sans réflexion, quand ça sera difficile, vous allez lâcher prise. Il faut l'idée vraiment qui est déjà mirue. Nous on dit, vous prenez votre idée, vous le mettez en 3D. Comme ça, est-ce que ce produit aujourd'hui, c'est viable ? Puisque quand on se lance dans une entreprise, admettons, au départ, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas des fonds. Deux fois, allez chercher l'argent. Je vais arriver. Alors, sixièmement, je dis, la création d'un projet de société, un business plan, on appelle ça comme ça. Bienvenue, avant d'entommer l'emplacement de l'idée, il y a de ceux-là à la maison qui ne connaissent pas comment même avoir cette idée, cette idée entreprenariale. Vous pouvez nous donner quelques sources de... Alors, l'idée, c'est quoi ? Je disais, il y a des gens qui sont doués, qui sont des intellectuels. Il y en a qui ne sont pas des intellectuels, mais qui ont la sagesse. Ce n'est pas seulement parce que vous avez un diplôme que vous êtes censé créer une entreprise, pour que nous sortons de là. Le diplôme, c'est pour nous mettre dans une case. Aujourd'hui, moi, je conseille aux jeunes gens, s'il faut peut-être aller créer son diplôme, pourquoi pas ? Parce que le monde a évolué. Puisque, au fur et à mesure où nous allons avancer, je dirais que l'école nous a formatés. Mais on doit sortir, puisque quand on sort de l'école, on a une vision de l'entreprise différemment. Et ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, vous allez sortir de l'école avec un beau diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience. Donc, nous, en Europe, on dit, voilà, il faut aller faire des stages pour accueillir de l'expérience. Puisque, l'école, on vous en prend en théorie. Maintenant, l'idée, c'est quelque chose qui est dans votre cerveau. La réflexion, les pensées, le mécanisme. En tout cas, dans le monde, il y a des gens bonnes. Pour faire mal, il y a des gens bonnes. En tout cas, dans le monde, il y a des gens bonnes, c'est un commerce, mais terre à terre. Il faut beaucoup d'années pour gagner de l'argent. Le monde, c'est facile. Bon, OK. Il y a des gens qui sont très bien. Terre à terre, tout le monde doit aller. Donc, il faut beaucoup d'années pour gagner de l'argent. Donc, si vous voulez sortir un peu de l'eau, il faut créer quelque chose qui va s'exciter. Ça demande peut-être la réflexion. Aujourd'hui, par exemple, au Congo, je vois, tout le monde boit de l'eau. Et ces bouteilles-là, aujourd'hui, c'est jetées dans la rue. Mais ça, c'est une entreprise à récupérer. Je l'en suis dit. Vous créez une entreprise qui récupère des objets en plastique. Puisque vous pouvez les récupérer pour les recycler et sortir d'autres choses. C'est-à-dire qu'une idée d'affaire peut partir d'un constant fait ? Vous savez, dans le malheur et le bonheur, quand quelqu'un est mort ici, il y a un enfant qui est né là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens diplômés, ils sont bloqués. Mais moi, ça fait 10 ans, je cherche du travail, je ne me donne pas. Puisque vous manquez la création. Vous avez les savoirs théoriquement à l'école. Mettons ces savoirs-là théoriquement, vous devez les mettre en place. Voir de quelle façon votre projet, ce qu'on vous a appris à l'école, dans les papiers comme je l'ai fait là, mettons que ça se porte dans le papier pour que ça devienne dans la matérialisation. Donc, j'ai une idée. Comment je vais chercher l'argent ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis, moi, je suis intellectuel. J'ai une voix, par exemple, excuse-moi, allez vendre le malheur. Je suis en costume cravate. Donc, ça ne passe pas pour moi. Bon, alors, aujourd'hui, je vois des déchets. Par-ci, par-là. Ça, je peux le faire. Je vais ramasser tous les déchets, les recycler et puis les revendre. Puisque je serai les recycler, je serai les diversifier, je serai les dispatcher. Ça demande l'intellectuel. C'est-à-dire le côté intellectuel. Donc, chacun pourra se lancer selon ses niveaux d'études. Je veux vivre une partie de cette idée pour savoir quand est-ce que l'idée d'affaires peut-elle être notable ? Après la réflexion, mille réflexions, j'ai une idée. Est-ce que mon idée, quand je vais en parler à quelqu'un, pour faire simple, si vous dites à un enfant de 9 ans votre projet, si l'enfant de 9 ans comprend cela, allez vous lancer. Vous voyez, vraiment, le bas à bas. Il faut un enfant de 9 ans. S'il comprend votre projet, il faut se lancer. S'il ne comprend pas, il ne faut pas se lancer. Est-ce qu'on peut dire qu'en RDC, l'entrepreneuriat est tellement de vous ou une particularité ? Non, nous avons des commerçants lambda, mais, excuse-moi, je n'ai pas insulté les gens, mais sans réflexion. On fait tous des copies collées. On a beaucoup de commerçants, mais dans l'ère commerce, il n'y a pas de bilan prévisionnel. Ils lancent un commerce, mais pendant 50 ans, il restera pauvre. Est-ce qu'il va de choquer les gens ? Il restera pauvre. Il aura de quoi manger, mais puisqu'il n'est pas vu dans 5 ans. Je ne peux pas prendre un commerce où je sais que dans 5 ans, je ne serai pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Donc, je me lance un projet avec un business plan où je sais que je commence avec ça. Selon mes projections, dans 5 ans, je dois atteindre ça. Dans la détermination. Je n'ai pas le temps à perdre. Vraiment, un entrepreneur, c'est celui qui a faim. C'est celui qui veut chercher. Vous êtes au four et moulin. Donc, dans cet esprit-là, on se lance à un projet d'entreprise. Sinon, aller sur le site du travail. On dit toujours qu'il ne faut pas faire passer une opportunité. Pourrions-nous savoir la différence qui existe entre une opportunité d'affaires et une idée d'affaires ? Alors, les opportunités dans des rencontres relationnelles, ça peut arriver. Mais, on dit qu'il faut quand même réfléchir à chaque opportunité. Vous lancez un projet, vous devez travailler jour et nuit. Oui, parce que première année, vous n'aurez pas un salaire. Donc, si vous avez une femme qui travaille, vous devez s'accrocher à son salaire pour vivre. Et moi, j'ai fait pareil. Première année, ma femme a nourri. Ah oui, je ne me suis pas caché. Ah bon ? Elle m'a nourri. Oui. Mais, puisque j'avais un travail déjà à l'époque où je gagnais bien. Pour elle, j'ai fait une bêtise de quitter mon travail pour créer mon entreprise. Au début, on s'est embrouillé à la maison puisque j'ai démissionné. Quand on démissionne, on perd ses droits en France. J'ai perdu mes droits. Mais comme j'avais l'argent de côté, je m'en foutais. Mais je me suis lancé. Et pendant un an, on s'est bataillé. Comment peuvent faire nos jeunes pour rentabiliser leur projet d'affaires ou leur réalité d'affaires ? Je disais, au septième point, il faut penser à créer la mise en place d'une équipe commerciale. Après le business plan, vous avez l'idée, vous avez créé déjà les statuts, l'ordre juridique, l'emplacement. Il faut créer une équipe. Donc, si c'est une entreprise, une société à trois ou quatre personnes, les associés, une secrétaire, un commercial, un vendeur. Cette équipe-là qui va faire que pour que votre entreprise aille se faire connaître à l'extérieur. Après avoir eu une idée par rapport des domaines que vous venez de citer, travailler au domaine forestière ou autre, comment trouver le financement de cette idée ? C'est pour cela que je disais, il faut être à mesure de voir votre projet en 3-2. C'est-à-dire que ce projet, c'est bien conçu avec un business plan prohibitionnel de 5 ans. Je ne vais pas me lancer dans une entreprise s'il ne sera pas viable. Sinon, je perds mon temps. Un entrepreneur n'a pas le temps à perdre. Je me lance quand c'est du bon. Donc, il y a l'intuition et vraiment la sûreté. Là où j'ai posé pied, mon entreprise, il faut qu'elle vive. Donc, je ne peux pas aller poser mon entreprise admettons, je vais créer admettons des champs, aller commencer à mettre le maçango dans la rue. Donc, mes graines là, ça va tous mourir. Donc, il faut que je veille là où il y a vraiment une terre fertile pour ça. Il faut peut-être ré-killer pour mieux sauter. Donc, aujourd'hui, on crée un business plan, statut de société, l'ordre juridique, il y a de les associer. Un business plan, c'est quoi ? Vous créez un tableau que vous projectez dans cinq ans. Admettons, au début, je me vois vendre, admettons, cinq bétails par mois. Et par mois, fois douze, ça me fait combien ? Ce montant est divisé par douze. Et par douze fois cinq, ça fait combien ? C'est ça la projection. Et je me vois, dans la vente, faire mille francs par jour. Et quand j'enlève mon salaire, celle de mes collaborateurs, les charges, je me vois garder dans ma caisse, admettons, deux mille francs. Après avoir conçu votre plan, vous pourrez chercher un bailleur de fonds ou bien un soutien quelque part ? Non, bailleur de fonds, c'est trop compliqué. Ce n'est pas pour le pays. Aujourd'hui, on va s'adresser à une banque. Aujourd'hui, comme je dis, malheureusement, au Congo, nous avons des banques, on n'a pas des banques congolais. Les banques qui sont au Congo n'aident pas forcément les Congolais. Ça, il faut que les autorités sachent. Je suis victime de ça. Et tous les Congolais qui vont m'attendre aujourd'hui, ils savent que je ne dis pas faux. Il faut une banque qui va vous suivre avec votre projet, même si vous manquez les garanties bancaires. Aujourd'hui, l'État congolais, il faut qu'il puisse s'y mentionner à la place des banques pour aider les jeunes gens diplômés. Oui, en résumé, nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, il faut que nous partions trouver le financement auprès de banques et non auprès de baillards de fonds. Élise, je ne sais pas s'il y a une personne dans la foule qui a une question à poser parce que nous citons déjà. Oui, passons la parole à Christian Moubenga qui a une question à poser. Merci beaucoup pour la parole. Je vais poser la question à Monsieur Bienvenu. Deux questions par rapport à tout ce qu'il a dit. Premièrement, Monsieur Bienvenu à un certain moment dit que avant de se lasser dans un projet, dans une idée d'affaires qu'on a mûri pendant un temps, il faut être capable d'expliquer cette idée d'affaires à un enfant de 9 ans. Quand il les comprend, c'est alors que tu peux te dire que je peux me lancer. En d'autres termes, il voulait simplement dire que l'idée devra être claire et concise. Mais moi, je me pose la question est-ce que la clarté d'une idée d'affaires, la lucidité d'une idée d'affaires est-il une garantie pour la réussite d'une entreprise? Je ne sais pas comment Monsieur Bienvenu va répondre à cette question mais du moins, je pense que c'est apprendre mais avec un certain niveau de réserve. Deuxièmement, j'allais poser la question. Monsieur Bienvenu a fait remarquer que les déchets que nous avons dans notre pays constituent une opportunité pour la création d'emplois, la création d'une entreprise. Alors, moi, je me pose la question. C'est bien beau à un certain moment être frustré quand on voit tout ce que Monsieur Bienvenu pouvait dire à le banque qui n'arrive pas à financer ou quoi que ce soit mais est-ce que ça vous est déjà monté à l'esprit de mettre en place une structure comme tout Congolais qui veut bien contribuer pour le développement de son pays une structure qui pourra effectivement entrer dans ce domaine-là. C'est-à-dire, est-ce que ça vous est déjà monté à l'esprit ou soit ça constitue c'est un projet dans votre portefeuille ou quoi que ce soit mais est-ce que ça vous est déjà monté à l'esprit sinon parce que je pense qu'un entrepreneur c'est aussi quelqu'un qui a non pas seulement de la passion pour l'argent qui veut répondre à un besoin. Voilà un peu les deux questions que je voulais poser à Monsieur Bienvenu. Pour Monsieur de répondre ? Très bien. Donc je pense que si l'enfant de 9 ans comprend ce projet ça veut dire que votre projet 50% de sa réussite est là. Il y a des gens qui ont un projet mais ils ne peuvent pas expliquer à qui ce soit son projet. Si vous êtes à mesure d'expliquer votre projet parce que celui qui vous donnera l'argent le banquier il va vous demander Monsieur expliquez-moi votre projet d'abord oralement sans que je lis vos papiers. Le papier on le lit après on rentre dans les lignes quand on va voir un banquier où il y a un financement il faut d'abord que vous puissiez faire je dirais du déballe qu'on appelle il faut déballer votre produit il faut enlever le pot de votre banane il faut faire une déballe donc une déballe de qualité expliquez votre projet de A à Z pendant ce temps-là vous l'expliquez vous n'êtes pas dans vos notes vous l'expliquez parce que le projet est en vous il doit vous habiter vous l'avez conçu il est en vous du par cœur et après lui vous allez lui remettre le dossier entre ce qu'il a entendu il va aller vérifier maintenant vos notes s'il va s'y retrouver dans vos notes ce qu'il a entendu il faut on appelle être convaincu s'il est convaincu dans vos propos et vos écrits viennent faire à soi votre crédit je pense qu'à 50% vous l'avez déjà maintenant le problème qui va s'imposer c'est le problème aujourd'hui des garanties bancaires et ça je dis clairement qu'au Congo malheureusement les Congo le gouvernement congolais n'aide pas les jeunes entrepreneurs en France on peut créer une entreprise avec un euro moi j'ai créé mon premier entreprise qui s'appelle le capital variable quand on disait un montant pour créer une entreprise à l'époque c'était 7000 euros j'ai créé mon premier entreprise avec je dirais l'équivalent à 1000 euros mais j'ai bien précisé que c'était variable donc j'avais 5 ans pour réunir le montant qui manquait j'avais déjà l'entreprise et j'ai ouvert un compte j'ai mis les 1000 euros en question et la banque derrière avec mon business plan j'ai besoin de quoi de 50 000 euros ils m'ont donné puisque j'avais aussi un compte chez eux qui fonctionnait avec mes petits moyens à l'époque j'ai pas j'ai pas une maison ils m'ont suivi merci alors je passe à la deuxième question donc il faut dire qu'aujourd'hui quand on voit ce qui se passe au Congo les déchets qui voyaient le fou le matiti là qui ont dit les ordires c'est des salitiers mais c'est une aubaine avec tout ce que nous voyons là on manquera pas de quoi à faire pousser les dundas ah oui on peut être d'aller brûler comme moi je vois on brûle les choses on doit pas le brûler on doit le composter on doit le laisser pourrir et aller le foutre dans le terre et puis mettre les dundas là dessus vous allez manger des dundas mais comme ça ok merci nous vous rappelons que les dîners d'affaires qu'organise l'ONG BETAD aura lié le 30 septembre déjà nous vous invitons pour tous qui ont des projets de venir l'exposer dans ces dîners d'affaires et puis le forum au mois de décembre qui commencera de 7 au 9 décembre et nous passons la parole à Franck Mangala qui va aussi poser une question pour chiter merci beaucoup madame la journaliste Stéphine pour m'avoir donné la parole je suis bienvenu au Bambal je n'ai que deux petites questions à vous poser la première c'est par rapport au projet toujours qu'on venait de le dire il n'y a pas de banque congolaise qui peut accompagner un jeune qui sort tout fraîchement de l'université et il y a un projet à chercher à le matérialiser en fait la question c'est par rapport à comment qu'est-ce qu'un jeune qui a un projet il veut le matérialiser mais il manque de l'argent parce qu'il sort tout fraîchement de l'université parce qu'il n'y a pas de banque mais il ne sait pas où trouver de l'argent mais il a quand même un projet comment faire pour matérialiser ce projet deuxièmement c'est par rapport aux impôts une fois les projets matérialisés les économistes disent souvent trop d'impôts tu l'impôts moi aujourd'hui je dirais trop d'impôts ferme même l'esprit ou l'idée d'entreprendre comment faire face à ces multitudes d'impôts que connaissent notre pays face à l'esprit d'entreprendre bon en tout cas pour ma part nous la diaspora on avait lancé un projet de créer une banque au niveau de la diaspora ces projets quelques amis qui sont rentres au pouvoir qui l'ont pris vous allez voir bientôt il y a une banque qui va sortir une banque pour la diaspora je me suis rendu compte qu'on dépense beaucoup d'argent avec le Wester Union aujourd'hui qui gagne l'argent Wester Union MoneyGram c'est eux qui gagne l'argent ah oui ils font vraiment du du passe-passe ils font du passe-passe donc on donne l'argent en gens au passage c'est du blanchement presque c'est du blanchement parce que l'argent qui sort ici on ne sait pas d'où ça vient c'est du blanchement donc on se dit créer une banque uniquement pour la diaspora on a un projet pour créer une banque mais il y a un ami qui est avec nous qui est parti au pouvoir aujourd'hui c'est un projet qu'il a pris pour créer une banque pour la diaspora on souhaite qu'il y reste mais c'est notre projet donc pour dire qu'aujourd'hui un jeune qui s'élance il a besoin d'argent comme je disais tantôt avant de commencer vous êtes 15 jeunes vous êtes tous dans le même besoin pourquoi pas se mettre ensemble nous disons voilà nous créons une structure où au départ on est tous des actionnaires on a l'idée on a l'expertise on a l'intelligence on veut créer quelque chose on manque de l'argent on fait comme une coopérative chacun ramène je dirais 100 dollars par exemple pour que si vous ne s'adisse ça sort à 1000 dollars avec ces 1000 dollars là on peut commencer une petite affaire pour 12 mois pour peut-être citer à 3000 dollars donc il faut créer là où il n'y en a pas par vous soit même par vous-même vous savez en Europe quand on crée une entreprise première année vous êtes exonéré des charges sociales puisque je n'ai pas de salarié première année donc je peux dire clairement j'ai créé une entreprise je vois aujourd'hui j'avais fait sur un projet où j'avais donné aussi au niveau du gouvernement pour que nous puissions ramener des entrepreneurs je dirais de la diaspora qui viennent s'installer dans une condition que nous puissions être exonérés des frais d'installation et les frais je dirais d'impôts pendant toute une année ces projets aussi ils ont entendu mais ils n'ont pas tenu compte parce qu'aujourd'hui ils se plaignent qu'au Congo on n'a pas d'entrepreneurs nous nous avons toutes vraiment un fichier les jeunes gens qui veulent rentrer au Congo mais en face on n'a pas de des interlocuteurs on a beaucoup de barrages beaucoup de guichets enlève nous tous ces guichets là nous on va ramener des entreprises pour demain vous voyez au Congo qu'on pose l'entreprise comme Peugeot, Renault on est un contact avec eux pour faire l'amener Peugeot France ici puisqu'ils nous connaissent ils nous suivent mais si ça que demain ils sont exonérés ils vont nous nommer nous Congolais comme des représentants moi à l'époque je travaillais chez Bouygues j'ai failli être je dirais le des représentants de cette compagnie ici en Afrique parce qu'ils avaient un projet de vente des avions en Afrique donc si j'étais resté chez eux je devais être le représentant du Boeing au Congo qui était noir bienvenue nous tendons déjà vers la fin vous avions vraiment débordé nous pouvons savoir les pratiques à éviter pour réussir son entreprise en tout cas il faut que vous soyez honnête aujourd'hui quand on crée une entreprise oui on veut être commerçant il faut d'abord aimer ce que vous faites donc vous devez aimer les gens parce que moi je me dis quand j'achète un produit je serais ravi que mon produit dire donc vous allez vendre quelque chose à quelqu'un pour que vous vous dites voilà mettez-vous la place c'est celui qui achète le produit comme je dis vous devez aller voir à la source d'où sortent vos produits comment s'est fabriqué et si vous vendez des produits à one shot à des touristes qui ne viendra plus c'est pas grave mais si vous êtes au pays là où il n'y a pas de touristes il y a des gens comme vous et moi qui vivent vous devez vous assurer que quand je vends quelque chose à quelqu'un il doit quand même s'en servir pendant longtemps donc aimer les gens vendre la qualité je suis pour la qualité pas pour gérer la quantité donc je préfère des petites choses mais bien fait quand vous aimez les gens faites des choses bien ces clients là qui vont acheter aujourd'hui ils vont revenir demain donc comme je disais aujourd'hui aller en Chine c'est bien beau c'est facile mais vous torpillez notre économie la Chine ne nous aide pas oui les pratiques nous avons besoin de ces pratiques là mais c'est ça que je viens de vous dire madame écoutez-moi bien les pratiques aimer les gens faites des produits qui sera dirables faites des choses qui vont ramener du bonheur dans la famille des gens passez de la vente pour vendre faites un produit celui qui achète il est content de votre produit et puis soyez à l'écoute de vos clients donc soyez vraiment comme un médecin merci Diedoné bienvenue bienvenue bon balai excusez-moi encore une fois nous sommes arrivés à la fin de notre émission très chers téléspectateurs nous vous remercions de votre attention nous remercions également notre invité d'avoir honoré notre invitation c'était sur le plateau bienvenue bon balai directeur général de l'agence d'ESP nous vous rappelons que nous passons chaque samedi à 6h pour la rediffusion de cette émission et nous sommes sur Youtube et Facebook nous vous disons également que si vous voulez participer n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui sont affichés juste au bas de vos postes téléviseurs nous vous disons encore une fois des plus merci merci à l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie à la réalisation de cette émission merci à vous très chers téléspectateurs encore une fois des plus et au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501